9 ans après leur coup de foudre, Sonia Roland et Jalil Lesper ont récemment décidé de mettre un terme à leur histoire d'amour. Une décision douloureuse mais nécessaire, que la comédienne et réalisatrice a accepté d'évoquer dans les colonnes de Paris Match. Même dans l'adversité, Sonia Roland choisit toujours de garder la tête haute. En janvier 2014, son père, Jacques-Pierre Roland, décède à l'âge de 71 ans des suites de graves soucis de santé. Très attristé, Lex Smith lui rendra hommage sur les réseaux sociaux, en publiant une jolie déclaration d'amour. « Je perds mon père, mais je garde son intrépidité en héritage, je célèbre sa vie, car c'est elle qui m'inspirera toujours, je t'aime papa », écrivait-elle. Quelques mois plus tard, sa mère, Landrada, victime d'un avessier, est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Là encore, la comédienne, qui n'en est pas à son premier revers, décide de ne pas se laisser abattre. Le 25 octobre dernier, le réalisateur Jalil Lesper, son compagnon et père de sa deuxième fille prénommée Kaila, annonçait sur son compte Twitter, leur séparation après neuf ans d'amour. Si Sonia Rolland ne s'était pas encore exprimée publiquement sur sa rupture, la maman de Tess, sa première fille née de ses amours avec Christophe Roque en cours, et de Kaina a accepté de revenir sur les raisons de cette séparation, dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match. Lorsque je suis en couple, je crée un cocon protecteur. Les hommes que j'ai rencontrés ont eu tendance à se reposer sur leur laurier. Il se sent dans un tel confort que plus aucun effort n'est fait, confie-t-elle. Puis d'ajouter, depuis deux ans, la charge émotionnelle est devenue trop pesante. Je ne me sentais soutenue dans mon couple ni au niveau personnel ni au niveau P.R.O.F.E.F.S.I.O.N.N.E.L. Ouvrez les guillemets. Blessé. Blessé.